Quand tu les entends parler de ce genre de moments, c'est des moments qui font rêver et on a envie aussi de se l'approprier et de tout faire pour y arriver. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Il fait partie de la nouvelle génération depuis dix ans dans le club rouge et noir. Il a connu pas mal de galères mais est toujours revenu plus fort. A 25 ans, ce pilier international rêve d'un titre pour clôturer une saison exceptionnelle. Cyril Baye est avec nous. Bonjour Cyril. Salut. Alors Cyril, former à l'Anne Mezan, arriver en cadet au stade, ça représentait quoi le stade Toulousain à l'époque pour toi ? Ça représentait beaucoup de choses, surtout étant un peu de la région, c'est vrai que c'était le club phare. Et c'est le club qui nous faisait rêver tous quand on était petits, même à l'école de rugby à l'Anne Mezan. C'est sûr que quand ils m'ont appelé, j'ai pas trop réfléchi pour les rejoindre. La culture rouge et noire, c'était en quelques mots, comment tu la définirais ? La culture aux jeunes noirs, je pense que c'est surtout un esprit de famille, aussi l'histoire du club et le fait de le faire dans la continuité, le faire perpétuer. Et je pense aussi le respect envers les anciens. Je pense que le stade Toulousain, c'est aussi l'école de la vie parce que c'est un club qui représente beaucoup de valeurs. Elles sont passées vite ces dix années au stade ? Franchement, ouais. Je pense que, comme on me le disait, c'est vrai que quand on te dit que ça passe vite, tu t'en rends compte. Même si je suis encore jeune, c'est vrai que je suis arrivé à l'âge de 15 ans et ça fait déjà 10 ans. Donc, je ne les ai pas trop vus passer ces années-là. L'évolution, c'est-à-dire le passage de cadet à pro, comment tu l'as vécu ? Tu as des souvenirs, des images qui te restent de cette période ? Je l'ai vécu déjà en arrivée en cadet avec un entraîneur, Nicolas Tranier, qui m'a énormément fait progresser. Et après, ça a été aussi des moments difficiles. Parce que tu vois des copains aussi quitter le wagon parce que les taux se resserrent de plus en plus. Donc, chaque année, c'était difficile de voir partir les poids. Surtout en cadet, on était pratiquement à la moitié à être restés. Donc, c'était assez difficile. Mais ça forge aussi le caractère. Et c'est vrai que de monter les échelons petit à petit comme ça, ça te permet de grandir vite aussi. Alors, on enregistre ce podcast dans le vestiaire pro. Tu te rappelles de tes premiers pas dans ce vestiaire ? Oui, je me rappelle, c'était pas comme ça aussi. Là, c'est un petit peu la version améliorée. Mais c'était un peu plus vintage, on va dire, avant. Et oui, je me rappelle, c'était surtout beaucoup d'émotions les premiers matchs. Tu te demandes aussi des fois ce que tu fais là, au milieu de ces joueurs que tu regardes à la télé 5 ou 6 ans avant. Mais c'est que des bons souvenirs, bien sûr. C'est des moments qui resteront gravés, bien sûr, à jamais. Et c'est que des bons moments à prendre et donc il faut se rappeler. Il y a un joueur ou plusieurs joueurs qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment aidé à peut-être franchir ce palier et à t'installer en équipe première ? Oui, au début, je dirais la bûche. C'est vrai qu'il a commencé à jouer avec lui. Il nous a aussi pris sous son aile quand il a commencé à entraîner. C'est vrai qu'on lui doit quand même beaucoup de choses. Et ensuite, il y avait des gens comme Thierry Sotoir. Johan Maestri aussi m'a beaucoup pris sous son aile au fur et à mesure des années. C'est vrai que je dois beaucoup à ces gens-là. Mais je pense aussi à tout l'effectif parce qu'ils avaient toujours un mot pour t'encourager, pour te conseiller. C'est ce qui te fait avancer. Aujourd'hui, on essaie aussi de faire ça avec les plus jeunes. Alors, tu as connu pas mal de galères, de graves blessures. Mais à chaque fois, je le disais, tu es revenu plus fort ou tu as été épuisé, cette force ? Je n'avais pas trop le choix, on va dire. Après, je suis aussi de nature à être compétiteur. Donc, je savais très bien que si je voulais revenir et être comme avant, il fallait travailler encore plus dur. La première blessure a été difficile. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal galéré. J'ai eu des soucis. Donc, ce n'était pas évident. Mais la deuxième, je l'ai mieux vécu parce que j'ai pu m'appuyer un peu sur ma première blessure. Et c'est vrai que quand je me suis baissé pour la première fois, c'était nouveau. Donc, c'était difficile de l'appréhender. Mais après, je pense que ça arrive quand on est sportif de haut niveau. Malheureusement, on ne peut pas faire toute une carrière, surtout avec les choses qu'il y a maintenant, sans se blesser. Ça fait partie des aléas du haut niveau. Donc, il faut faire avec et il faut redoubler d'efforts pour revenir. Sinon, tu ne reviens pas. Alors, tu es revenu en début d'année dans un groupe absolument extraordinaire. Vous vivez quand même une saison exceptionnelle. Donc, comment tu la qualifierais cette saison ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une saison exceptionnelle. Après, il ne faut pas, comme je le dis toujours, qu'on ne se croit rien. On l'a vu ce week-end à Bordeaux où on fait une première mi-temps catastrophique. Je pense qu'on était resté au vestiaire. Après, heureusement, on a redoublé des fois en deuxième mi-temps. Mais ça prouve qu'on n'est pas encore arrivé. Et une saison, ça ne se termine qu'à la fin. Donc, pour l'instant, c'est sûr qu'on fait de belles choses. On est premiers au classement. On a fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Mais on n'a encore rien gagné. Donc, il ne faut pas s'emballer, continuer de travailler comme ça. Mais c'est sûr que cette saison reste exceptionnelle au niveau des victoires, de l'état d'esprit, du jeu qu'on met en place. C'est sûr que c'est que du positif. Il y a eu un match référence ? Un déclic, peut-être ? Moi, je dirais, oui. Pour moi, j'étais encore blessé. Mais je pense que le match de casque ici à domicile nous a fait du bien. Parce que je pense qu'on s'est dit les choses. On avait montré quand même de belles choses en début de saison. Et après, c'est vrai que ce match nous a fait un peu mal à la tête. Mais finalement, on nous a fait du bien. Parce qu'après, on a enchaîné les victoires. Il y a cette victoire importante aussi ici contre le Leicester. Je pense qu'il nous montre que même contre la meilleure équipe d'Europe, on peut gagner. Donc déjà, mentalement, ça aide. Et après, je veux dire... C'est bête ce que je veux dire. Mais quand tu enchaînes les victoires, tu rentres dans une espèce de spirale positive. Pour avoir connu l'inverse il y a deux ou trois ans, c'est la spirale négative. Tu peux tout faire pour essayer de gagner. Mais tu perds les matchs. Et là, c'est vrai qu'on avait de la chance avec nous. On avait tout ce qu'on tentait, on le réussissait. Donc je pense que c'était plus une spirale positive qui s'est installée et de la confiance. Entre vous, effectivement, tu l'as dit, vous n'avez encore rien gagné. Mais vous rêvez de quoi ? De gagner un titre, bien sûr. Surtout que, je le répète, ce qui fait la force aussi du stade, c'est la formation. Avec certains joueurs, on joue presque depuis dix ans, enfin sept, huit ans. Et c'est sûr que de gagner quelque chose ensemble, ça serait merveilleux. Ça serait peut-être le début d'une belle aventure. Et puis il y a aussi la pression des années passées où les clubs raflaient tous les titres. Et c'est vrai que même nous, les jeunes, quand on est arrivés, moi je suis arrivé en 2013, c'est l'année où on ne gagne plus de titres. Donc voilà, on se sent un peu responsable et on a envie d'inverser aussi la tendance. Sur ces dix ans, si tu devais garder un souvenir, un match particulier, ce serait lequel ? Il y en a eu plein. Après, un match particulier, des victoires à l'extérieur, des gros matchs, des matchs de Coupe d'Europe. Le match aussi contre Yonax, quand je marque à la fin. C'est des moments qui te font frissonner. C'est des moments merveilleux. Vous avez envie de connaître ce que vous ont raconté les anciens, à la communion, où c'est avec le public, place du Capitole, tout ça. C'est des choses que vous avez envie de toucher vivant. C'est des choses qui font rêver. Quand tu les entends parler de ce genre de moments, c'est des moments qui font rêver. Et on a envie aussi de se l'approprier et de tout faire pour y arriver. Mais on le voit déjà cette année, avec les résultats et tout, les supporters, les gens dans la rue sont attentifs à nos résultats. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Là, on voit encore ce week-end, c'est un guichet fermé. Donc, ça prouve aussi que le public nous remercie par rapport aux jeux qu'on met en place. Donc, il faut continuer comme ça. Alors, tu me parlais des anciens dans la génération actuelle. Avec qui t'es le plus proche ? Julien et Dorian, de toute façon. C'est sûr. Vous avez des surnoms, d'ailleurs. C'est quoi, vos petits noms ? Il y en a plein. Il y en a que je ne dirai pas ici. Mais c'est Juju et Doudou. C'est des potes. Doudou, j'ai commencé à lui encadé. C'est un ami, c'est un frère pour moi. Et Juju, c'est pareil. Après, je m'entends super bien avec tout le reste de l'équipe. Mais c'est vrai que mes deux amis les plus proches, c'est eux, c'est sûr. Là, je suis d'ailleurs emmerdé qu'ils soient blessés. Ça me fait chier pour eux. Parce que je suis passé aussi par là. Et ça me fait un peu chier par rapport à la saison qu'on fait. C'est sûr que ça aurait été mieux qu'ils soient sur le terrain. Mais c'est comme ça. Et je sais aussi que ça va les rendre plus forts. Tu parlais de ce que tu avais apporté aussi. William Servat, il va vous quitter l'année prochaine. C'est quelque chose qui t'affecte ? Oui, bien sûr. Parce que quand Juju, Doudou, on a commencé à 18 ans. Il a toujours été là aussi pour nous. Il nous a guidés. Il nous a dit quand ça n'allait pas. Il nous a fait progresser. Et c'est sûr, le voir partir, même pour le club, ça va laisser un vide. Parce qu'il ne fait qu'une partie des murs ici. Mais c'est une nouvelle expérience pour lui. Et je pense que c'est bien aussi qu'il évolue, qu'il voit aussi autre chose. Et ça prouve qu'il fait du bon travail. Donc c'est aussi bien pour lui. Mais c'est sûr que c'est toujours embêtant de le voir partir. Alors à 25 ans, on le dit souvent, un pilier atteint presque sa maturité. Tu te sens comment ? Je ne me sens pas trop mal. Ça fait un petit moment que je joue maintenant. Mais j'apprends quand même tous les week-ends. De toute façon, c'est clair. C'est sûr et certain. Surtout quand tu l'oublies, comme tu dis. Je pense que la maturité, elle arrive bien plus tard. Et tu apprends toujours, par exemple, à mêler sur des petits vis à faire, des trucs. Tu apprends toujours. Et tu progresses toujours. Donc voilà, il faut toujours continuer de travailler. Se remettre souvent en question. Donc après, le match de ce week-end, il faut quand même se remettre en question sur votre premier mi-temps. Voilà, c'est toujours, c'est ça le sport de haut niveau. Il faut tout le temps se remettre en question et bosser. Parce que sinon, tu n'y arrives pas et tu ne deviens pas bon. Alors, il reste effectivement un match de la phase régulière. Ce sera Perpignan ce week-end. Et ensuite, ce sera les demi-finales. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Vous êtes déjà focalisé sur cette demi ? En fait, pour te répondre, on est focalisé sur le match de Perpignan. Parce que, comme je te le répète, le week-end dernier, peut-être qu'on se disait qu'on avait la tête à Bordeaux. Mais peut-être qu'on avait la tête un peu ailleurs sur la première mi-temps. Donc là, au moins, ça nous a fait redescendre sur terre. Et il faut prendre les matchs les uns après les autres. De toute façon, on aura le temps de penser à la demi-finale. Donc là, on va déjà penser à faire un bon match contre Perpignan. Et après, on verra le reste. À titre personnel, tu es présélectionné pour la Coupe du Monde. Ça reste un objectif, un rêve également ? Oui, bien sûr. Surtout après les galères que j'ai eues, je suis très content d'être présélectionné dans cette liste, c'est sûr. Après, c'est qu'une préliste. Donc, il ne faut pas s'emballer. Ils vont en retirer 30. Donc, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de voir son nom aligné. Mais voilà, c'est aussi, comme je le disais, beaucoup de travail. Ça passe par les performances en club. Et voilà, on verra le reste. Après, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais voilà, je n'y pense pas plus que ça. Je pense déjà jouer les matchs avec le Stade Toulousain. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cyril Bail et au reste de l'équipe ? D'aller le plus loin possible en championnat. Donc, ça serait un rêve et ça serait beau par rapport à la saison qu'on fait. Ça serait un beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous pour votre fidélité. Ce week-end, dernier match de la phase régulière, le Stade Toulousain accueille l'USAP. On se retrouve dans 15 jours pour les phases finales du Top 14.